Nous sommes pas, pas Amis téléspectateurs, chers frères et sœurs en crise, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Pénitence. Pénitence est une rubrique que la CETV vous propose en chaque temps de carême. Et bien pour ce nouveau numéro, nous allons aborder le message du pape François intitulé à travers le désert, Dieu nous guide vers la liberté. Nous avons le plaisir, nous avons l'honneur de nous entretenir avec le Père Arnel Tudjei qui vit à un prêtre spiritin. Mon Père, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous tous qui nous écoutez, que Dieu vous bénisse avec vos familles, qu'il vous donne la paix et qu'il augmente notre foi à nous tous. Alors mon Père, qu'est-ce que vous inspire le message du pape François pour le carême 2024 ? L'intitulé déjà nous parle de la liberté. Oui, donc le message du pape, il nous inspire beaucoup de choses. C'est vraiment un message très très riche. Et je pense que c'est même l'une des raisons, c'est que les évêques n'ont pas fait de déclaration cette année. Il y aura ce message du pape. Et puis le message aussi des laïcs. Ce sera important, je pense, de l'écouter aussi. Donc, nous avions voulu donner la parole aux laïcs pour qu'eux-mêmes ils nous disent comment ils vivent leur foi et à quoi ils nous appellent. Et donc, l'appel à la liberté, c'est le titre d'abord de ce message. Dieu nous dit, à travers le désert, Dieu nous guide vers la liberté. Alors, bien sûr, le pape, quand il nous parle de ça, il fait allusion à l'esclavage du peuple hébreu en Égypte. Nous connaissons tous, et cela est vrai pour nous tous. Que nous soyons chrétiens ou que nous soyons musulmans, tous nous connaissons le prophète Moïse. Nous savons tous que le peuple était donc esclave en Égypte. Et Dieu appelle Moïse. Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Ça veut dire que Dieu voit nos souffrances et que Dieu veut nous sauver, il veut nous aider. Et il ajoute, va libérer mon peuple. Dieu veut que nous soyons des gens libres. Alors, ça, ça se base bien sûr sur l'expérience de Jésus puisque nous vivons le carême avec Jésus-Christ. Le carême, c'est 40 jours, comme Jésus a vécu 40 jours dans le désert. Où, pendant 40 jours, il se prépare à sa mission, donc annoncer l'évangile, soigner les malades, faire venir le royaume de Dieu. Et pendant 40 jours, il lutte contre Satan. Bon, nous connaissons déjà toutes les tentations de Satan contre Jésus-Christ. Avec ses réponses, Jésus qui dit à Jésus-Christ, l'homme vit de la parole de Dieu, pas seulement du pain qui sort de sa bouche et qui rentre dans sa ventre. Ça veut dire que la première chose, le carême, et pour être libre, ça veut dire qu'il faut nous libérer par rapport à l'argent, par rapport aux soifs des choses, et ne pas toujours chercher à avoir toujours plus, pour nous montrer, pour nous faire admirer. La deuxième chose, c'est quand Satan fait monter Jésus sur le temple, il lui dit, bon, aide-toi dehors, les anges vont te supporter, et puis tout le monde va t'admirer. La deuxième tentation de carême, et qui nous empêche d'être libres, c'est justement de vouloir nous faire admirer, de demander à Dieu de faire des miracles pour nous, d'envoyer ses anges. Mais la liberté, c'est quelque chose qui se construit, qui se construit peu à peu, par nos efforts de chaque jour, pour nous libérer, pour laisser nos mauvaises habitudes, changer notre comportement. Le reste du message, on va y revenir, on nous explique cela. Et puis la troisième chose, quand Satan dit, si tu te mets à genoux devant moi, je te donne toute la terre. La soif du pouvoir. Tous nous voulons le pouvoir, nous voulons commander, nous voulons nous imposer, même dans nos familles. Très souvent, le chef de famille dit, il veut imposer sa volonté. Il veut imposer sa volonté. Donc, oui. Le carême, c'est vraiment l'humilité. Si tu es esclave de la soif du pouvoir, tu ne seras jamais libre. Tu ne seras pas cherché à écraser les autres. La soif, vraiment, ce que Jésus nous demande, c'est vraiment l'humilité, de nous mettre au service de nos frères. Saint Paul disait, mais c'est Jésus qui l'a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, le pape, à travers sa lettre, revient sur ce passage de la Bible où Dieu, à travers le buisson ardent, visite Moïse. Et selon lui, ce symbolisme veut dire que Dieu est à l'écoute de son peuple. Tout à fait. Dieu voit le misère de son peuple. Mais mon père, comment, dans le désert, comprendre l'écoute de Dieu, comprendre l'attention de Dieu ? La façon dont je comprends ça, c'est que le désert, c'est les lieux où on peut entendre la parole de Dieu. Si on est toujours en train de parler, de s'amuser, d'écouter la radio, de regarder WhatsApp, excusez-moi, moi, je vois, chaque fois qu'on s'assoit, tout le monde sort son téléphone, on y regarde. Mais tu n'es pas dans le désert. Là, tu es dans l'ambiance, dans la noce, la joie, la danse, et tout ça. Bon, c'est bien. Chanter, c'est bien. Mais de temps en temps, il faut rentrer dans le désert, c'est-à-dire s'asseoir. On ne te demande pas de partir dans le fouta. Mais tu rentres dans ta chambre, tu cherches un lieu coin, même dans la rue, on peut trouver un lieu coin tranquille. En tout cas, tu fermes tes yeux et tes oreilles, et tu écoutes Dieu. Et c'est là que Dieu va te parler. Dieu nous parle dans le désert. Il faut que nous apprenions le silence. Il y a trop de bruit, on cherche l'ambiance, on voit la noce, tout ça, même quand on se voit des yang et nonce. Bon. Mais non, on ne peut pas écouter Dieu, on ne peut pas écouter Dieu. et ce que dit Dieu, encore une fois, ce qui est important, c'est, j'ai vu la misère de ton peuple. Ça veut dire que, quelles que soient nos misères, maintenant, quelles que soient nos problèmes au Sénégal, Dieu est avec nous. Dieu y connaît, et il envoie des prophètes. Il y a des nouveaux prophètes qui viennent parmi nous, chaque jour. Mais est-ce qu'on va être capable de les écouter ? Comme le peuple juif a écouté Moïse autrefois. C'est ça le problème. Le pape François nous dit également comme Dieu nous écoute, à l'image de Dieu, que nous également, nous soyons attentifs à la souffrance des autres, de nos frères. Oui, alors là, c'est un deuxième point, effectivement, de l'Évangile. Donc, le pape nous dit beaucoup de choses. Il nous dit, mais effectivement, quand il nous dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, ça veut dire que si je crois en Dieu, je dois moi aussi voir la souffrance de mon peuple. Je ne peux pas aider les gens si je ne vois pas la souffrance de mes frères et si je ne fais rien pour les aider. Et alors, l'une des choses que le pape François nous dit, justement, c'est voir la souffrance de nos frères et de nos sœurs et aider nos frères à sortir de la souffrance, ce n'est pas seulement faire le monde. Parce que, bien sûr, c'est que quelqu'un a faim, tu ne vas pas lui dire, mais attends, on va s'asseoir, on va écrire un projet, on va envoyer ça aux Nations Unies, il va mourir avant qu'on ait la réponse. Donc, il faut aider concrètement. Si quelqu'un est malade, tu as de l'argent, tu l'aides à essayer les médicaments. Mais ça, ce n'est que la première étape. Aider les pauvres, d'abord, c'est les accueillir, c'est les écouter. Parce que les pauvres, ils ont des choses à nous apprendre. Ceux qui peuvent nous dire la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, ce ne sont pas les gens qui travaillent dans le gouvernement, dans les services de développement, ce sont les pauvres qui peuvent nous dire comment sortir la pauvreté. Parce qu'ils vivent même de la pauvreté. Et donc, écouter les pauvres. Deuxièmement, leur donner une formation. Pas seulement de l'argent, pas seulement de nourriture, mais une formation pour qu'ils puissent avoir quelque chose. Et c'est un peu le travail en particulier de la caritas. Et puis, quand ils ont la formation, leur donner les moyens de travailler. Et ça, le gouvernement fait un certain nombre de choses, en particulier pour les femmes et les jeunes, et c'est important. Donc, s'occuper des pauvres, ce n'est pas seulement faire le monde. D'abord, les écouter. Et ensuite, donner les moyens de s'en sortir par eux-mêmes. C'est ça, leur dignité. Non pas d'être des mendiants, d'être toujours demandé, mais être capables par eux-mêmes de nourrir leur famille, de participer par leur travail au développement du pays et de faire avancer donc le royaume de Dieu parmi nous. On parle, le pape également, est revenu sur le peuple d'Israël qui a traversé le désert, qui a quitté l'Égypte, l'esclavage en Égypte qui a été libéré des mains de pharaons. Alors, il me semble qu'à travers cela, le pape s'adresse aux dirigeants, donne un message aux dirigeants pour leur dire de changer leur façon de gouverner pour un monde plus juste et plus équitable, n'est-ce pas mon père ? Oui, c'est vrai, les dirigeants parce qu'ils ont accepté, ils ont même voulu diriger donc il faut qu'ils soient sérieux et qu'ils dirigent bien, ça c'est vrai. Mais je crois que il ne s'agit pas seulement des dirigeants. Je vois que trop souvent dans notre pays, on attend toujours, on va s'adresser au chef de l'État. Si ça ne marche pas, c'est une faute du ministre de la Justice, c'est une faute du ministre de l'Agriculture, etc. Mais il y a une phrase qui me plaît beaucoup même dans le Coran, c'est que Dieu ne donne jamais rien à un peuple sans que le peuple lui-même ne fait pas ses propres efforts. Il s'agit bien du peuple. C'est que c'est notre pays, nous sommes tous des citoyens et c'est tous que nous devons travailler pour faire avancer le pays, pour trouver des solutions à nos problèmes et pour mettre la paix. S'il n'y a pas la paix dans chacun de chez nous, il n'y aura pas la paix dans le pays. Tant qu'il y a des jeunes qui veulent casser, qui se laissent prendre par la violence, ils ne pourront pas libérer le pays, ça ne sera pas possible, il n'y aura pas la paix chez nous. Donc c'est à chacun de nous. Dieu a choisi Moïse, il envoie Moïse voir le Pharaon, mais après c'est le peuple tout entier qui va marcher dans le désert. Et donc c'est au peuple tout entier de construire le pays. Pas toujours attendre les dirigeants, prenons nos responsabilités chacun. Nous sommes responsables les uns des autres. nid nid paï garabam. Nid nid paï garabam. Ah oui. Le pape s'adresse aux chrétiens pour leur dire de jeûner, de prier, de partager avec les autres. Oui. Durant ce temps de carême, nous devons nous convertir. Bon, mais je crois que cette année, c'est ça qui me plaît beaucoup plus, qui me plaît beaucoup dans ce message, le pape, il nous dit beaucoup plus que ça. Il nous dit beaucoup plus que ça parce que, d'abord, on l'a dit tout à l'heure, il nous appelle à la liberté. Et souvent, dans notre foi, nous ne sommes pas libres. Nous pensons seulement aux dix commandements. Il y a des gens qui disent je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je suis un bon chrétien. Mais être chrétien, ce n'est pas respecter les dix commandements. D'ailleurs, Jésus nous a donné un seul commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, ce qui compte, c'est l'amour. Et puis, on vient avec trop de commandements. Sans arrêt, on nous dit il ne faut pas faire ça, ça ce n'est pas bon, Dieu ne veut pas ça, ça c'est interdit, ça c'est mauvais. On fatigue les gens, il n'y a pas de liberté. Sois libre. Saint-Augustin disait aime et fais ce que tu veux. Parce que si tu aimes, tu ne vas pas faire n'importe quoi. Tu vas aider les gens. Donc, la seule chose, vraiment, c'est, bon bien sûr, il y a tout ce qu'on nous dit des efforts de carême, mais ça aussi, quelquefois, ça me met mal à l'adresse. Parce que, tu as des chrétiens pendant le carême, je m'excuse, je n'accuse personne, d'abord je réfléchis moi-même, mais pendant le carême, on fait des semaines croix. Donc, on a des prières supplémentaires. On ne mange pas de viande le vendredi, et c'est important, les semaines croix, parce que c'est important de vivre notre carême avec Jésus. Ne pas manger de viande, ça veut dire que, pour nous, on veut servir Dieu, et que, on veut, mais ce que dit le pape François, parce qu'il y a des ans, ils vont nos semaines croix, ils ne mangent pas de viande, mais ils continuent à vivre comme avant. Ils n'ont pas changé leur vie. Donc, ce n'est pas un carême. Ce que le pape François nous demande, c'est de changer notre mode de vie, de diminuer notre consommation, de respecter la création, d'accueillir ceux qui ne sont pas visibles, ceux qui sont loin, de garder l'espérance. Ça, c'est les cinq points que j'ai retenus. Bon, si on avait le temps, on pourrait les reprendre peut-être un peu un par un, mais bon, on est limité par le temps. mais c'est ça, le carême, c'est vraiment nous convertir. Mais se convertir, ça veut dire nous retourner vers Dieu. Ça veut dire changer notre vie. Le pape François, il insiste beaucoup sur changer notre style de vie. Parce qu'on est en train de vraiment, de gâter notre avenir. Regardez autour de nous, ce qui compte, c'est avoir le maximum de choses. Avoir le dernier téléphone à la mode, changer d'habit tous les jours, pouvoir nous montrer. Bon, et le pape, il nous dit, non, ça, ça ne va pas. Il vient d'envoyer une exhortation. Il avait d'abord écrit, donc, laudaté, c'est sur le respect de la création pour protéger la terre. Après, il vient de faire une exhortation qui s'appelle en latin laudaté deum, dans Loué Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, bon, fornez-vous. Utilisez la science, mais ne comptez pas sur la science pour vous sauver. Actuellement, on compte sur la science. Ce qu'on veut, c'est avoir des machines, des techniques. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle, on pense que c'est ça qui va nous sauver. Mais ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va nous sauver, c'est Dieu qui va nous sauver. Alors, qu'on utilise la science, mais qu'on utilise la science pas pour s'imposer, parce qu'il y a des gens qui se servent de la science pour devenir des patrons, des chefs et qui font souffrir les autres. Donc, on utilise la science au service des gens. Donc, c'est ça, vraiment, changer notre style de vie. Il n'y a pas longtemps, il y a eu quelqu'un qui m'a fait visiter sa maison. C'était, bon, c'était une dame, elle était très fière. Un monstre, elle m'a dit, bon, regarde, elle ouvre son armoire, il y avait une quinzaine de paires de chaussures, il y a des habits qu'elle n'a jamais portés. Moi, je travaille dans les prisons, je propose des habits aux prisons des femmes, mais non, on a trop d'habits déjà. Il y a trop d'habits au Sénégal, on ne sait plus quoi en faire. Donc, vraiment, mener une vie simple. Alors, pourquoi le Pâme nous dit ça ? Parce qu'on est en train de tuer la terre. On est en train de tuer la terre et on est en train de faire souffrir les pauvres. Alors, je ne sais pas si je peux prendre une minute pour expliquer ça un peu ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, mener une vie simple, diminuer notre consommation. On mange trop, on a trop d'habits, on a trop de choses et on pense toujours à voir des choses. On mange trop de sel, on mange trop d'huile, on mange trop de sucre. Le résultat, on est malade. C'est l'obésité, c'est les AVC, c'est le diabète, c'est tout ça. Donc, d'abord, pour notre propre santé, il faut qu'on change. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Regardons le Sénégal d'aujourd'hui. Actuellement, dans la mer, il n'y a plus de poissons. Dans la brousse, il n'y a plus d'animaux. Pourquoi ? Parce qu'on les a tués. On est en train de tuer la terre. Il n'y a plus d'arbres dans la forêt. Pardon ? Il n'y a plus d'arbres dans la forêt. Alors, non seulement on coupe les arbres, mais on fait des feux de brousse. Ça veut dire qu'on fait avancer le désert, premièrement. Deuxièmement, on réchauffe la terre. Et le réchauffement de la terre, qu'est-ce que ça entraîne ? Ça entraîne des tornades, ça entraîne des inondations, ça entraîne tout ce qui nous arrive actuellement. Parce que, quand on sauve la terre, on attaque la couche d'ozone qui nous protège du soleil. Donc, la terre devient sèche, sèche, un désert. En plus, elle devient déséquilibrée. Et c'est tout ce qu'on voit maintenant. Regardez, on est au mois de janvier, il fait chaud. Au mois de février, il fait chaud. Ce n'est pas normal. Donc, ce que vraiment le pape François nous dit, c'est que le temps de carême, diminuez votre consommation, respectez la terre. On est en train de salir notre terre avec toutes nos ordures qu'on laisse partout. On est en train de tuer notre terre avec nos voitures, nos gaz, nos machines. C'est tout ça qui pollue la pollution. Et tous les gens sont malades, ils sont arrhumés et tout ça. Et la terre est malade parce qu'elle devient, l'herbe est malade, l'eau est malade. Et donc, on ne peut plus vivre. Donc, les premiers, ce sont ceux qui vont souffrir. Donc, il faut vraiment qu'on change nos habitudes, qu'on respecte l'environnement, l'écologie. c'est le respect de la création, le respect de la terre que Dieu nous a donnée. Si j'aime Dieu, si je respecte Dieu, je dois respecter la terre et aimer la terre que Dieu m'a donnée. ça, c'est vraiment le mythe. Alors, la conséquence, bon, excusez-moi, mais c'est vraiment tellement important que la conséquence, c'est que je respecte la terre. Bon, c'est pas seulement pour faire l'écologie, mais c'est, quand j'attaque la terre, bon, plus je consomme, plus je prends, moi, d'électricité, d'électricité, etc., on laisse l'électricité allumée la nuit dans les services, dans les hôpitaux et tout ça. Mais ça veut dire que les gens des villages n'auront pas d'électricité, parce qu'il n'y en a pas assez dans le pays. Plus je consomme, plus je rends pauvres les pauvres, les gens des villages, etc. Et si je respecte pas la création, si le désert avance, qu'est-ce qui va souffrir le plus ? Ce sont les pauvres. Donc, aimer, respecter la création, c'est aimer les pauvres. Même au niveau du monde entier. Comment aller ? L'Afrique ne consomme même pas 8% de toute l'énergie consommée dans le monde entier. Ceux qui consomment le plus, c'est les Chinois et les Américains. Mais qu'est-ce qui se passe ? L'Afrique consomme presque rien, elle réchauffe très peu la Terre, mais c'est elle qui subit toutes les inondations et tout ça. Non, ça peut pas marcher. Donc, vraiment, diminuer notre vie, pas seulement pour être sportif, pour être souple, pour courir plus vite, gagner les Jeux Olympiques, mais par amour de Dieu, pour respecter la Terre que Dieu nous a donnée. Et donc, et le pape, il a écrit deux lettres importantes là-dessus. Une qui s'appelle Laudate Si. C'est en italien, c'est Loué sois-tu, Dieu, notre Père, pour la Terre que tu nous as donnée. Et donc, si tu pourrais aimer les pauvres, il faut respecter la Terre, rendre la Terre habitable pour tous les gens. Et la deuxième chose, c'est pour ça qu'il y a deux choses, la deuxième lettre qui s'appelle Fratelli Tutti, ça veut dire tous frères. Alors, c'est en italien, il n'a pas écrit en italien, c'est en italien. Et cette lettre, elle a été écrite ensemble par le pape François et par Ahmed Al-Tayyep, qui est le grand imam de l'université Al-Azhar d'Egypte, donc qui est l'une des autorités musulmanes. Ça veut dire que le pape François a voulu écrire cette lettre pour nous apprendre à être tous frères, donc à respecter la Terre qui est notre mère, à être tous frères et à respecter d'abord les pauvres, il l'a écrit avec un chef musulman, ensemble chrétien et musulman, et pas n'importe quel, le pape et le grand imam de l'université Al-Azhar. Moi, je crois que c'est un signe pour notre carême. Non seulement on vit le carême en peuple, comme le peuple juif avec Moïse, je ne peux pas vivre mon carême tout seul, je le vis ensemble avec la communauté chrétienne, mais je le vis ensemble avec mon peuple, mon peuple sénégalais, et en particulier avec les croyants musulmans, eux aussi jeunes, plus que nous. Mon père, nous allons aborder un dernier point. Le pape nous dit également dans sa lettre de nous séparer de tout ce qui nous éloigne de Dieu, de ces croyances, de ces faux dieux qui nous éloignent du véritable Dieu. Dieu a choisi Moïse, et le pape, Satan dit à Jésus, j'ai toi à du haut du temple, tout le monde va t'applaudir. C'est simple, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Il y a des tas de gens qui se disent, moi j'ai fait un songe, moi j'ai fait une révolution, la Vierge Marie m'a dit, Jésus-Christ m'envoie, je suis le prophète d'aujourd'hui, etc. Mais, nous avons un seul, le prophète, le dernier des prophètes, pour nous les chrétiens, le dernier des prophètes, c'est Jean-Baptiste, que nous n'entendons pas dans le Coran aussi, c'est Yaria, le fils de Zacharias, de Zacharie. Nous avons un seul prophète, le dernier des prophètes, c'est Jean-Baptiste, et notre sauveur, notre seul sauveur, c'est Jésus-Christ, le fils de Dieu, le roi du monde, l'envoyé de Dieu, notre Père. On n'a pas à chercher d'autres personnes. Donc, tous les gens qui viennent maintenant nous dire, j'ai fait un rêve, Dieu m'a dit de te dire, Dieu nous enseigne, c'est de la blague. On a la parole de Dieu, c'est ce que l'épître des Hébreux nous dit. Dieu a parlé autrefois par les prophètes, et maintenant, nous sommes dans les derniers temps, et Dieu nous a parlé définitivement par son fils Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a tout dit, croyons en Jésus-Christ, vivons comme Jésus-Christ, on sera heureux. Alors, pour résumer la lettre, mon Père, est-ce qu'on peut dire que Pape François a voulu nous dire que si nous nous convertissons, si nous nous attachons à Dieu, nous aurons la liberté, nous serons sauvés ? Bien sûr. Si tu vis de l'Évangile, si tu aimes les pauvres, tu seras libre. Mais ça veut dire qu'il faut changer ta vie. La base de la vie, c'est l'Évangile, c'est ce qu'on appelle les béatitudes. Les béatitudes, ça commence par cette parole, heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux. Donc, il faut changer notre mentalité parce que dans la société, on ne dit pas heureux les pauvres, on dit heureux les riches. Alors, est-ce que nous allons mettre les pauvres en première place ? Une autre phrase de béatitude, c'est heureux les doux, ils posséderont la terre. Mais ce n'est pas ça qu'on dit autour de nous. Dans la société, on dit heureux les guerriers, ceux qui ont des armes, c'est eux qui vont posséder la terre. Ce n'est pas les doux. Donc, ça veut dire que nous sommes libres, mais être libre, c'est nous convertir, c'est changer nos idées, changer notre signe de vie. La conclusion du pape, c'est garder l'espérance. Il nous dit, dans le monde, il y a les guerres. Il y a les guerres partout, en Ukraine, en Palestine, au Soudan, au Congo, et tout ça. Il n'y a pas la paix au Sénégal en ce moment. Qu'est-ce que le pape François nous dit ? Ce n'est pas la fin d'un monde, c'est le début d'un enfantement. Ça veut dire que tous ces problèmes de tensions, de guerres, etc., ce n'est pas la fin du monde, c'est un appel à créer un monde nouveau, un enfantement, mettre au monde un monde nouveau, un monde de paix. Donc, garder l'espérance, croire qu'avec Dieu, on peut avoir la paix, on peut construire le monde, on peut être heureux, on peut être libre. Amen. Merci mon Père d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité. Oui, et puis priez pour moi, on a besoin aussi, c'est sûr. D'accord. OK. Voilà. En tout cas, vraiment, les pauvres, moi je travaille dans les prisons, les hôpitaux, les centres sociaux, les pauvres vraiment nous apportent la joie. Ils ont des tas de choses à nous dire. Ça, c'est sûr. Et le problème, si on veut se montrer, on perd tout. On perd tout. Parce que ce que les autres devaient venir nous apporter, on ne va pas le recevoir. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Soyons dans l'espérance, comme nous le dit le paix François dans sa lettre. Durant ce temps de carême, convertissons-nous, efforçons-nous à changer de vie. et sachons que quel que soit ce qui nous combat, Dieu est plus fort, Dieu est au-dessus et Dieu marche avec nous pour nous donner la victoire. Très bonne soirée et saint-an de carême au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada